On entend souvent ce mot qui n'est pas un mot à l'origine français, c'est un mot anglais qui vient du verbe « lead », « to lead », « conduit », « diriger ». Le leadership, c'est l'état de direction. Il n'y a pas encore eu une traduction qui permette réellement de saisir l'esprit du leadership en français. Le leadership, c'est « diriger », c'est la capacité de diriger. Je vois souvent dans les formations que je conduis des jeunes qui disent « je suis un leader ». Un leader ne se décrète pas, ce n'est pas un diplôme qui vous donne l'état de leader. Le leadership est un état intérieur à vous-même d'avoir votre capacité à montrer une voie, à tirer, à innover, à engager une communauté, un pays ou un monde dans une certaine direction. C'est également la capacité intérieure des populations qui vous reconnaissent, vous, par vos faits, par vos valeurs, par vos actions comme le leader. Donc, le leadership, c'est la capacité de conduire un peuple, pas seulement au niveau suprême de président, de ministre, de chef de village ou de chef de communauté, mais dans le partage des valeurs dans lesquelles beaucoup de populations se reconnaissent et vous incarnez ce leadership-là. Il faut encourager le leadership d'une façon générale parce qu'il y a plusieurs types de leadership. Il y a un leadership d'abord personnel. Quand on parle de leadership, ce n'est pas qu'à la tête de communauté. Vous devez prendre le leadership de votre vie. Vous devez savoir ce que vous voulez, où vous allez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous motive. Vous prenez contrôle de votre corps et de votre esprit par rapport à ce que vous voulez. Et quand vous faites ce contrôle, vous êtes ensuite capable de travailler au niveau communautaire. Et c'est à ce niveau que le leadership féminin devient important parce que quand vous avez des femmes, surtout dans la communauté africaine où les femmes exercent des rôles très importants dans certaines chefferies, dans certains rôles, mais également dans la production économique, des femmes qui sont capables de diriger les activités commerciales, les activités politiques, les activités administratives, les activités institutionnelles sont un espoir. Et aujourd'hui, regardez un peu dans l'histoire de l'Afrique où les femmes ont été chefs, présidentes, reines, ou alors des coopératives au bas niveau dirigées par des femmes. Ils dynamisent parce qu'elles savent où on va. Et cela également est surmonté de l'émotion personnelle profonde qui leur permet souvent de prioriser l'intérêt communautaire. Et donc, le leadership féminin est une voie salvatrice pour la Côte d'Ivoire, mais également pour certains points importants de l'économie ivoirienne. Il n'y a pas de leadership sans excellence. Si vous avez un leader qui n'est pas excellent, qui est médiocre, il infuse des notions médiocres et de mauvaises habitudes. Et c'est arrivé, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans beaucoup de communautés où de mauvais exemples ont été des leaders. Parce que les gens se reconnaissent dans ces exemples d'un moment. C'est des crises de valeurs. Donc, le leadership met en valeur d'abord l'excellence, la vision, la netteté, la clarté de ce que vous voulez, de ce qui est bon pour le peuple, sans imposer cela au peuple. Donc, un leader est quelqu'un qui cherche toujours l'excellence, l'innovation, la rénovation et la poursuite d'objectifs toujours nobles et bénéfiques pour la population. On ne peut pas parler de leadership sans excellence. On peut parler également d'excellence sans leadership. parce que les deux vont ensemble et c'est cela qui permet de bâtir un pays stable, mais également un pays qui a des valeurs et qui a une direction claire à suivre pour le bénéfice de toutes les populations. C'est pour cette raison qu'il est heureux de constater qu'on célèbre l'excellence en Côte d'Ivoire au niveau national. Mais cette excellence doit être déclinée également au niveau local. Le quartier, la maison qui est la plus propre du quartier, la famille qui est la plus amicale, plus conviviale, l'élève qui est le plus fort de sa classe, le paysan qui a fait le plus de production d'aubergine, de piment ou de café ou d'anacarde. Et donc, quand on décline cela au niveau local, on en arrive à avoir un pays où tout le monde est motivé pour aller de l'avant. Donc l'excellence, c'est notre vie de tous les jours. Et rivons nos attentions vers l'excellence aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour qu'on aille de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada